Salut tout le monde, aujourd'hui on est mercredi, on va travailler sur du jerk, le split jerk, le push jerk. Alors l'échauffement, vous allez avoir juste besoin de votre pvc et on va travailler du coup sur la vitesse de chute, bien engager les épaules. Vous allez faire un départ au pvc du coup et ensuite vous allez mettre éventuellement des petits poids sur le bord de votre pvc et ensuite parabines. Il va falloir faire un tall push jerk, un tall split jerk. Donc en gros, il va falloir faire une pause au front et shooter, vous restez en pause en réception. Vous pouvez faire de la mobilité avant, bien sûr pour ceux qui sont un peu verrouillés des épaules. Du coup, départ position, les pieds, largeur de bassin. J'ai mes mains ici sur mes prises de jerk, donc main au niveau des épaules, un peu plus large que la largeur des épaules. Je vais venir, donc gainage en abdo, engagé ici pour emmener la barre au niveau du front. Je viens faire une pause ici au front, ma barre ne montera plus. Et c'est moi qui vais devoir chuter sous ma barre. Donc là, je vais passer sur un push jerk. Donc je vais venir chuter pour arriver bras tendus sous ma barre. Comme ça. Vous avez vu, j'ai déplacé mes pieds pour taper pied à plat pour arriver ici en réception. Sur la réception, j'essaie d'avoir les épaules engagées. Je ne suis pas dans cette position, la barre devant moi. La barre est derrière les oreilles. J'ai les fesses en arrière et j'ai mes pieds un peu plus larges que la largeur du bassin. Et ensuite, je me remets debout. On passe ensuite sur un split jerk. Donc le principe est le même pause ici au niveau du front. Et là, je viens chuter en fente. Ok ? Donc là, sur le mouvement de fente, vous pouvez faire un peu des échauffements sur votre fente au départ. Donc sur le mouvement de fente, il va falloir déplacer vos appuis de part et d'autre. Votre centre de gravité, il reste ici en place. J'ai juste mes jambes qui partent de part et d'autre. J'enfléchis devant, talons décollés derrière. Ok ? Et j'écarte. Je dois être autant en appui devant que derrière. Je ne suis pas ici ni ici. Jusqu'à ce que vous arriviez ici, donc en réception stable. Si on vous pousse, vous ne devez pas bouger, vous devez réussir à compenser. Si je suis trop sur la même ligne, je ne suis pas stable. Si je suis trop écartée, ce n'est pas bon non plus. Ok ? Il faut que c'est un écartement suffisant. Donc, vous allez me faire deux séries. Un tall pusher, un tall split, jerk. Vous prenez une minute de récup à peu près. Vous chargez éventuellement. Vous ne devez pas dépasser 10-20%. Donc, vous faites, mettons, une série PVC, une série avec des mini poids, une série barre à vide. Pas plus lourd. Pas plus lourd du tout que la barre à vide. C'est déjà même trop lourd. Et en tout cas, vous faites quatre séries. Donc, je remonte. Donc, on est ici. Barre au niveau du front. Je chute. Je me remets debout. Tac. Barre au niveau du... Non. Enfin, barre au niveau du front. Je chute. Je reste quelques secondes ici en réception pour voir si je suis bien placée. Pareil sur le push jerk. Je la remets au niveau des épaules. Au front. Je chute. Paf, je me remets debout. Au front. Je chute. Et chaque fin de bête la même. Ok ? Là, vous avez vu, mais c'est régulier. Je n'ai pas une ou une chute déséquilibrée. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous filmer. Engagement de la tête. Et des épaules. Ensuite, on va partir sur du un peu plus lourd. Du coup, 30 à 40% sur vos séries. Un push jerk, un split jerk, touch and go. Vous avez donc trois fois enchaîné push jerk, split jerk. Vous prenez la récup et 4 séries. Donc, push jerk. Barre au niveau des épaules. Je viens. Je chute. Ok ? Cette fois-ci, je pousse dans mes jambes. Et j'arrive en réception. J'enfléchis. Je reviens debout. Je redescends la barre à peine elle a touché mes épaules. Je reviens en flexion et je réengage sur du split jerk. Ok ? Je replace mes pieds. Pieds devant, pieds arrière. Je la ramène sur mes épaules. Je pousse. Oh non, c'est pas sûr. Je pousse. J'arrive ici en push jerk. Ok ? Je remonte de profil. Je la ramène sur mes épaules. Donc, j'amortis. Et direct, je repousse en split jerk. Je replace mes pieds devant, derrière. Et une dernière fois, un push jerk. Fesse en arrière. Tête engagée. Bras verrouillé bien tendu. Je reviens debout. Tac. Split jerk. Là, n'hésitez pas à regarder vos pieds. Voir si vous êtes bien placé. Vous replacez les jambes devant, jambes derrière. Si vous êtes à l'aise, que vous sentez que la technique est bonne, donc vous ne vous dépassez pas 40%, vous augmentez. Donc là, j'ai fait une série. Ok ? Et vous en avez en tout 4 à faire. Le dernier bloc, il va falloir faire un split jerk, un push jerk. Un split jerk, une 5 secondes de pause en réception sur le dernier push jerk, euh, split jerk. Là, vous allez faire travail technique de 40 à 50%. À chaque fois, le pourcentage, c'est par rapport à votre max en jerk. Ok ? Pas par rapport à votre max en clean ou en deadlift. Du coup, un split jerk. Donc, le principe est le même. Sur votre poussée, on envoie le poids dans les talons. Ok ? Je n'envoie pas le poids ici sur mes pointes de pied. Poids dans les talons, j'envoie les fesses derrière. Bah, ici, il coule légèrement vers l'avant. On commence par un split jerk. Donc, je pousse dans mes jambes, je pousse, je chute. J'arrive en réception bien stable, autant dans ma cuisse avant que ma cuisse arrière. Je me replace, je enchaîne sur un push jerk, bras tendus. Donc, les pieds sont symétriques, je me remets debout. Et le dernier, un split jerk. Ici, 5 secondes de pause en réception. Tac, je me replace, mon mouvement est fini. Tac, je peux faire tomber ma barre. Enfin, déposer ma barre délicatement au sol. Si je n'ai pas de rack d'haltéron. Pareil, vous prenez 1 minute 30, 1 minute, 1 minute 30 de récup entre chaque série. C'est une sensation, c'est vraiment un travail technique pour la plupart. Voilà pour ça. Ensuite, le medconne, aujourd'hui. Donc, je sais que vous avez déjà fait des dittis. Aujourd'hui, on va faire un tidi. En gros, je l'ai inversé. Donc, c'est un dittis, mais adapté, autant dans la charge que dans l'ordre des répétitions, des mouvements. Donc, il va falloir faire 5 tours le plus vite possible. Sauf qu'au lieu de commencer par les deadlift, on commence par les shoulders to overhead. Donc, départ, la barre des épaules. Peu importe la technique, vous envoyez la barre au-dessus de la tête. Donc, l'idéal, c'est de faire des push jerk comme vous venez de faire pendant toute la partie technique. De faire celui-là. Il y en a 12. 12 à faire. Donc, vous pouvez aller plus vite que moi. Ou alors, vous pouvez faire des push press si vous voulez. Faire du split jerk, il n'y a pas trop d'intérêt. Ensuite, vous avez 9 angles power clean ici. Donc, il va falloir vous rééchauffer. La barre de la barre au-dessus des genoux, entre les genoux et les hanches. Et j'emmène la barre sur les épaules. Au-dessus des genoux et barre sur les épaules. Ici, tac. On utilise bien l'extension de hanches. La barre monte. Je tourne rapidement les coudes. J'utilise la flexion pour amortir. Je me remets debout. 9 comme ça. Et ensuite, il vous reste 6 deadlift. Les plus faciles à faire. Tac. Avec 10, 6, soulevé de terre. Rien de compliqué sur les soulevé de terre. C'est le mouvement plus facile. N'oubliez pas de faire du hook. Là, du coup, après, ça fait un tour. Vous en avez 5 à faire. Sur les charges, car c'est une version adaptée aussi. Donc, c'est plus léger que ce que vous avez l'habitude de faire sur un Ditti. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup plus de shoulder sur le red. Ce qui est le mouvement limitant. C'est plus dur. Niveau stratégie, ça va être un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que ici, vous avez à chaque fois pour la mettre sur les épaules. à faire un clean gratuit. Qui ne sert à rien. Et du coup, idéalement, apparaît à quoi c'est bon ? Plus vous posez la barre au sol. Plus vous perdez. Vous faites une rep en plus qui ne sert à rien. Je ne sais pas si je suis très claire. Comparé à d'habitude. On fait un deadlift, power clean, shoulder to the red. Là, c'est logique. Mais du coup, là, c'est dans le sens inverse de la logique. Du coup, breaké au minimum. Vous avez le droit de breaké. Du coup, quand la barre est au sol, c'est le plus intéressant. Ou après, les hang power clean et entre les deadlift. Ouais, ce que je disais, n'oubliez pas de faire du hook sur les hang power clean et les deadlift. On met ses pouces sous ses doigts et on crochette. Et ça ne doit pas faire mal aux avant-bras comme ça. Et on garde bien les bras tendus le plus possible pendant le medcon. Allez, on se dit rendez-vous sur Zoom à 18h30. Allez, bisous. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada